Quand la chasse est finie, quand l'animal est mort, il y a tout d'un coup un silence quasi religieux qui renforce, je dirais, ce côté un peu solennel qu'est la mort. Parce que c'est un sujet délicat qu'on nous reproche. Il faut que la mort de l'animal soit faite le plus rapidement possible, le plus proprement possible, le plus dignement possible. On leur répète depuis la nuit des temps, depuis que la chasse à courre existe et qu'il y a de la photo, c'est interdiction de photographier la mort. Puis moi j'arrive d'un coup et je photographie un mec qui a le foie avec le couteau. Pour eux, c'était choquant qu'on puisse voir ces photos, mais pour moi c'est important. C'est important parce qu'on est dans une société qui cache de plus en plus et plus on va cacher et plus on va devenir aseptisé. Le chasseur à court, le veneur, le chasseur tout court qui tue l'animal a la conscience en fait qu'on est en train de tuer un animal et que cette vie elle a été ôtée pour qu'on se nourrisse. L'urbain n'a plus cette conscience. Quand ta viande elle est périmée, tu la jettes parce que tu n'as pas envie que tes enfants tombent malades. Ça c'est être barbare. On n'a plus aucun respect en fait. Quand on achète 20 paires de pompe en cuir, on est des barbares. Parce qu'on alimente en fait la surconsommation et la souffrance animale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les veneurs et la chasse à court cochent toutes les cases pour être l'incarnation du mal. Ils font du mal aux animaux, c'est les riches, c'est les tortureurs, c'est bref, ils incarnent les méchants absolus. Je pense que le problème ce n'est pas les veneurs. Je pense que le problème, il faut prendre un peu de hauteur. Le problème c'est la relation de l'occidental à la nature, au rituel, à la mort. Moi je ne dénie à personne que quelqu'un qui a une sensibilité, qui n'aime pas voir la mort d'un animal, je le comprends parfaitement. C'est quoi les règles de la veneurie ? C'est des chiens qui courent après un animal, des hommes qui aident les chiens, mais on n'est pas dans le registre d'essayer à tout prix de voler en quelque sorte la victoire. Je suis tenté qu'il y ait une victoire en matière de veneurie. Mais il est vrai que je comprends parfaitement que la sensibilité d'une personne peut le porter à ne pas aimer la veneurie, ce que j'accepte parfaitement. Alors nous vivons en effet dans des sociétés de plus en plus urbanisées qui ont perdu tout contact avec le monde naturel, le monde rural, et pour lesquels, évidemment, il y a une mythification du monde naturel. Évidemment, cette mythification de la nature introduit encore une nouvelle contradiction dans l'animalisme, parce que si toute la nature est bonne, alors entre le loup et l'agneau, quelle est la bonne nature ? Est-ce que c'est le loup qui satisfait sa nature en mangeant l'agneau, ou est-ce l'agneau qui doit être protégé du loup ? Voilà des contradictions, parce qu'en réalité, ce que l'on a oublié là-dedans, c'est que la nature se définit par la prédation. La vie se nourrit de la vie. Et l'idée qu'il y aurait du juste, du bon, du bien dans la nature est une contradiction, vu que la nature, je le répète, est le lieu de la prédation et donc de la lutte pour la vie. La nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est comme ça. C'est une chaîne de prédation, depuis l'araignée qui mange des mouches, le serpent qui mange des souris, etc., etc., et le lion qui dévore des gazelles vivantes, ça a toujours été la prédation qui règle l'équilibre. On ne peut pas imaginer une nature sans prédation. Les gens sont de plus en plus attachés à leurs chiens, leurs chats. Donc ces animaux de compagnie, les gens les chérissent et projettent sur tous les autres types d'animaux sauvages de la relation intime, singulière, personnalisée, affective qu'ils ont avec leurs animaux de compagnie. L'humain est en train de sacraliser l'animal. Et ça a commencé, je pense, avec des films qu'on a tous adorés, étant gamin, les Bambis, et tous ces dessins animés où l'animal résonne, est mignon, il n'est pas prédateur, il est très gentil. Même la panthère Baguera-Mougli, elle joue avec le petit dôme. Enfin, tout ça procède du fait que l'animal, maintenant, a une place qui, à mon avis, n'est pas la sienne. J'adore les animaux, mais je pense qu'il faut qu'on reste quand même dans des normes acceptables. Et là, aujourd'hui, on est dans une dérive qui est devenue idéologique, sectaire, et je trouve ça extrêmement redoutable. Ce qu'on appelle l'amour des animaux, ce n'est qu'un masque de la haine du sauvage. C'est-à-dire qu'on croit aimer les animaux, mais ce que l'on aime dans les animaux, c'est ce qui est nous, ce qui est notre, ce qui nous ressemble, le chien, le chat ou le bébé phoque que l'on croit pouvoir porter dans ses bras. Mais ce qui est radicalement autre, ce qui est sauvage, ce qui n'appartient pas à notre nature, demeure à la fois opaque et presque interdit, et donc suscite en général incompréhension ou méfiance. Les chasseurs retrouvent ces relations tout à fait singulières, qui sont faites à la fois d'admiration, de crainte, en tout cas de respect pour ce qu'il y a d'animal en animal. J'ai vu des maîtres d'équipage graciers des animaux, et ça je trouve ça énorme, énorme de respecter, c'est-à-dire qu'il est là pour moi le respect de la vie, le respect du combat, le respect, c'est autant le respect des chiens, qui ont bien travaillé, ils ont eu l'animal, c'est eux qui ont gagné en tant que prédateurs, ils ont leur trophée, ils ont gagné en fait, et autant la chasse s'est terminée, j'ai mis le pied à terre, non c'est lui qui a gagné, on gracie, on s'en va. Pour moi la veinerie, au-delà du fait de tuer ou pas tuer un animal, c'est porter des valeurs. En fait ce que j'aime, c'est que chaque chose dans la chasse à cour a un sens. Même le moment, c'est-à-dire un des moments qui m'émeut le plus, c'est quand l'animal est pris et qu'il sonne parce qu'il font les honneurs. Voilà, moi ce qui me plaît dans une société où pour moi on est en perte de sens, c'est que chaque chose a un sens. L'essentiel c'est dans nos valeurs, c'est dans la manière dont on conduit une chasse. Et nos valeurs sont empreintes d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans notre activité. L'amour du chien, l'amour de la nature, excusez-moi mais un amour énorme des animaux que nous chassons. On est fascinés, on est fascinés par leur intelligence, on est fascinés par la manière dont ils se comportent, dont ils utilisent des ruses. Et c'est parce qu'ils sont dix fois, cent fois, mille fois plus forts, qu'ils connaissent encore plus l'environnement que nous, qu'ils nous fascinent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada